Académie de la Nouvelle Conscience, je vais vous parler aujourd'hui de l'égo, de l'amour de soi et de la croyance, du culte de narcisse. D'où vient la fameuse expression être narcissique, égotique, tout ça en lien avec l'amour de soi et les fausses croyances. Desquelles en fait je vous propose aujourd'hui de vous défaire ou peut-être vous donner une nouvelle version. Parce que c'est aussi un frein à l'unité, ces fausses croyances sur ce fameux narcisse qui a été toute une histoire qu'on a reliée ensuite à l'égo, donc les différentes expressions de ce qu'est l'égo, souvent on a relié l'égo à l'individualité, donc le fait d'avoir une personnalité avec des valeurs qui sont les nôtres. Et l'égo relié aussi peut-être au fait qu'on se met en avant, on se met en lumière, on parle un peu trop de soi peut-être. Toutes ces notions reliées à Narcisse, Narcisse qui est un personnage qui a tendance à se regarder un peu trop souvent et adorer son reflet. Et en fait, du coup on a créé un veto par rapport à ça, à ce reflet, le reflet de soi, ne pas aimer le reflet de soi, ne pas trop se montrer, ne pas trop se regarder, s'auto-contempler. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que pour moi c'est une vérité que je vis au quotidien et qui est une réalité consciente, une réalité de notre unité que de s'aimer et que d'aimer son reflet, d'aimer qui on est. Et que, en fait, c'est un des chemins qui peut permettre d'aller de plus en plus vers l'amour de soi, donc l'unité en soi, qui est l'amour de nos deux polarités réunies, féminin et masculin. Et l'auto-contemplation fait partie pour moi des outils qui nous amènent vers l'amour de soi, donc l'unité en soi. Et donc, il y a une espèce de contradiction qu'il s'agit de dépasser parce qu'on a véhiculé la croyance d'un narcisse, qu'en gros, être narcissique, c'est mal, 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 mal. Il ne faut surtout pas se contempler, aimer son image, se gargariser de qui on est. En tout cas, avoir un amour envers soi-même, alors qu'en fait, pour moi, c'est justement un des chemins de l'unité. Et on a mis une fausse croyance là-dessus qui fait que souvent, on ne s'autorise pas à s'aimer à cause de cette croyance qui est engrammée en nous, en lien avec le narcissisme, qui est relié également avec ce qu'on pense être l'ego, être égocentrique, à savoir tout le temps parler de soi ou être autour de soi, etc. Donc, il y a une multitude de fausses croyances, d'amalgame que l'on fait et qui mettent littéralement un veto à l'amour de soi. En réalité, en ce qui me concerne, moi, j'ai, en tout cas dans mes expériences, traversé un chemin d'auto-contemplation qui justement consistait à me regarder dans un miroir. Très souvent, depuis mon adolescence, me regarder danser, par exemple, quand on est jeune, qu'on manque d'assurance, qu'on manque de confiance en soi, qu'on a peur du jugement, du reflet des autres, et bien qui mieux que soi-même s'auto-contempler, prendre confiance en soi, en se regardant dans un miroir, en observant ce qui nous semble étrange et ce qu'on juge la plupart du temps, notre apparence physique extérieure, avant de comprendre et de savoir qui on est au-delà de ce corps, et bien justement, c'est d'apprendre à être un narcisse ou une narcisse en s'auto-contemplant dans des situations. Voilà. Moi, notamment, c'est pour danser, et notamment, ça a été des moments, des phases de ma vie qui m'ont permis à apprendre à danser par moi-même aussi, en dansant, en me donnant en spectacle soi. C'est ce que font tous les enfants. Ils se donnent en spectacle, ils se reproduisent, ils font des shows pour eux-mêmes, devant une glace, pas devant une glace, avec le petit copain, la petite copine, on reproduit un petit peu. Sauf que les enfants n'en ont rien à faire, en quelque sorte, du jugement, parce qu'ils ne sont pas encore dans cette notion. Après, on commence à en avoir quand l'ego commence à grandir, qu'on commence à nous donner des versions, des notions de bien et de mal, de « il faut se tenir comme ceci ou comme cela », où là, on commence à nous renvoyer un jugement de ce que l'on est, à savoir « là, tu danses mal ou tu danses bien », ce qui implique des notions de bien et de mal dans notre personnalité plus tard. Et donc, en fait, la version de Narcisse, au contraire, elle est parfaitement juste et bonne pour aller vers l'amour de soi. Se contempler, s'observer, se regarder pour s'aimer, puis quel regard est le plus important, hormis notre propre regard envers nous-mêmes ? C'est justement ça l'unité, c'est apprendre à s'aimer soi. Et donc, se contempler, se regarder dans un miroir, c'est parfaitement juste et bon. Et la plupart du temps, si on le fait, c'est qu'on manque de confiance en soi. On a besoin de ce reflet pour se rassurer, pour s'aimer davantage, pour aimer un espace de nous-mêmes, que ce soit nos mains, notre visage, nos yeux, quel que soit l'espace que l'on n'aime pas, de nous mettre en scène lorsqu'on danse, par exemple, en ce qui me concernait, c'était ça, ce qui me permettait d'apprendre, de prendre de l'assurance pour, quand je commençais à sortir en étant jeune, pouvoir supporter le regard des autres parce que quand on ne le supporte pas vis-à-vis de soi-même, on a du mal à supporter le regard des autres. Et donc, de se mettre en scène et de s'aimer et de se considérer d'être un narcisse, c'est parfaitement juste. Voilà. Donc, tout ça est relié à ce qu'on a exprimé comme étant l'ego aussi. L'ego, on l'a souvent relié à la personnalité, donc ne pas trop se mettre en avant, être humble, être tout petit, alors qu'en fait, l'unité et l'amour de soi, c'est l'inverse. Ce n'est pas être tout petit, c'est être grand et déployer sa lumière, déployer qui on est. Et bien évidemment, il y a un équilibre parce qu'en fait, lorsqu'on déploie sa pleine lumière, à un moment donné, ce sont des phases, voilà, on a des phases d'expansion, de rayonnement et des phases d'introspection. On est plutôt dans quelque chose de calme et de réception, où là, on peut réceptionner l'autre, être à l'écoute, être attentif. Mais les phases de rayonnement sont parfaitement justes aussi et tout est une question d'équilibre, toujours pareil. Quand on est dans l'expansion, l'explosion, eh bien, on vit pleinement cela. Tout dépend dans quelle situation on est, si on danse, si on danse avec soi-même, si on danse avec l'autre, si on est avec soi, on peut être totalement dans l'expansion de soi. Si on danse à deux, c'est une question d'équilibre, de mouvement, d'expansion et de réception et d'équilibre avec qui on est. Comme lorsqu'on communique ou qu'on parle avec quelqu'un, à un moment, prendre un temps d'équilibre et d'expression pour soi et être à l'écoute de l'autre afin de savoir quand est-ce qu'on doit s'arrêter de parler pour permettre aussi à l'autre de s'exprimer et de répondre à ce que l'on dit ou pas. Voilà, tout est une question d'équilibre. Mais comme on nous a déséquilibré, on a eu tendance jusqu'à maintenant à nous expliquer que, voilà, la personnalité, c'était pas bien, qu'être égocentrique, c'était pas bien, que le narcissisme, ce n'était pas bien non plus. Il ne faut surtout pas se regarder, aimer son reflet. Et donc, on nous a plutôt expliqué qu'il fallait être petit, baisser la tête, plier la tête, tendre la joue, etc. En fait, c'est absolument faux tout ça de mon point de vue. Il est nécessaire aujourd'hui, au contraire, de s'expanser, de rayonner, de s'aimer. Et qui mieux que soi-même peut aimer ce que l'on est nous-mêmes. En utilisant le reflet du miroir avec nous-mêmes, et ensuite le reflet des autres. Mais le miroir, la caméra, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement facile. On se met facilement en scène. Et si ça, ça peut être un outil d'amour pour soi, vers soi, alors ok, allons-y, faites-le. Mettez-vous en scène, regardez-vous dans un miroir, embrassez-vous tous les matins, mettez-vous à poils devant un miroir, observez tous les espaces de votre corps et aimez ce corps, aimez votre reflet. Et justement, ce narcissisme, et ça, permet de nous aimer nous-mêmes, d'arriver à une sorte d'amour de soi, quand on n'est pas dans ça. Et justement, c'est tout le problème de l'humanité, c'est que la plupart du temps, on n'est pas dans ça. On va vers ça, vers cet équilibre, cet amour de soi, qui est un équilibrage entre notre polarité féminine et masculine. C'est l'amour du féminin envers le masculin et inversement. Quand on regarde son corps, c'est aimer son masculin en soi. Et quand le corps est en fusion et écoute la conscience, c'est que le masculin s'est rendu et fusionne avec le principe féminin en soi. Voilà, je voulais faire ce petit poste qui me semblait intéressant, en lien avec Narcisse, tout simplement parce que, voilà, une personne dans ma vie, un jour, m'a traité de Narcisse, avec beaucoup d'humour. Parce que je me regardais souvent et très rapidement, j'expliquais que, effectivement, c'était un mécanisme dans ma vie qui me permettait de prendre confiance et non pas d'admirer mon reflet parce que je me trouve merveilleuse. Bien que la finalité, c'est ça et quand quelqu'un se trouve merveilleux, c'est qu'on a tout gagné, on s'est couronné. Mais au contraire, c'était un manque de confiance en moi à l'époque où je me regardais souvent parce que, voilà, parce qu'on s'auto-juge, la plupart du temps, on s'auto-juge soi-même en permanence, on s'auto-sabre. Voilà, et le reflet vis-à-vis de nous-mêmes permettait de se rassurer. Voilà, c'est surtout pour les dames ce petit poste. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée comme ici dans la Haute-Vallée de l'Aude et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Merci bientôt.